Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler, c'est notre vocation. Chaque jour, nous collectons et transformons les déchets organiques en énergie renouvelable, en compost ou en nouvelles ressources pour la nutrition animale. Des solutions d'économie circulaire qui réduisent l'impact environnemental des acteurs de la chaîne alimentaire, contribuent à améliorer la qualité des sols et apportent une réponse à la demande accrue en protéines animales. Un coup d'œil pour comprendre. Les déchets organiques issus des municipalités, des industries agroalimentaires, de la grande distribution ou des filières agricoles, arrivent par camion au centre de traitement. Ils sont pesés et contrôlés, puis réceptionnés sur un cas de déchargement. Des systèmes de déconditionnement, de tamis et de séparateurs aimantés permettent d'extraire les matières inertes et les résidus ferreux, pour ne conserver que la matière organique. La méthanisation va maintenant transformer cette biomasse en biogaz riche en méthane. Les déchets biodégradables sont mélangés à de l'eau ou des jus issus du process pour obtenir une soupe la plus homogène possible. Cette préparation est introduite dans un digesteur hermétique où, en absence d'oxygène, la matière organique va fermenter plusieurs jours et se dégrader. En sortie de digesteur, on récupère alors du biogaz et un sous-produit plus ou moins solide, le digesta. Le biogaz ainsi obtenu peut être ensuite valorisé dans le réseau public de gaz, réutilisé comme carburant de véhicule, ou encore être brûlé pour produire de la chaleur et de l'électricité. Les digestas, préalablement déshydratés dans une centrifugeuse, sont stockés sur une plateforme de compostage. À température contrôlée, régulièrement retournée et aérée, la matière se dégrade biologiquement pendant plusieurs semaines jusqu'à obtenir un compost mûr riche en fertilisants. Réutilisé comme engrais, le compost restitue au sol le carbone qu'il contient, contribuant ainsi à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. La bioconversion est un procédé d'économie circulaire innovant et à forte valeur ajoutée. Dans une ferme d'élevage, les résidus organiques, préalablement triés, servent à nourrir les larves d'un insecte inoffensif et non-invasif, la mouche Hermesia illuquens. En quelques jours, les larves vont consommer les déchets en décomposition, grandir et prendre considérablement du poids. Riches en protéines et en graisses, les larves sont alors déshydratées et transformées en huile et en farine animale. A grande échelle, cette solution de bioconversion offre une alternative naturelle à l'alimentation des poissons ou des crevettes d'élevage. En transformant les déchets organiques, nos solutions réduisent l'empreinte environnementale des filières de l'agroalimentaire, tout en produisant de nouvelles ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada